bonjour à tous je suis désolé c'est pas le meilleur des temps pour se balader à vélo et pourtant c'est aujourd'hui que j'ai reçu la livraison du cowboy bike ça faisait un petit mois que la commande était partie et voilà au départ ils avaient prévu de livrer fin mai ils nous ont prévenu après que on risquait de l'avoir plutôt début juin donc voilà je l'ai reçu ce matin j'ai passé déjà quelques quelques petites photos sur sur facebook le nom de signe était vraiment vraiment super sympa très facile le petit manuel qui allait avec expliquer tout ce qu'il fallait faire c'est vrai qu'il ya comme ce n'est qu'un il n'y a qu'un cadre il faut ajuster un peu la selle pour qu'elle soit pour qu'elle soit à bonne hauteur mais voilà je vous propose de faire un petit un petit tour avec évidemment j'ai pas pu m'empêcher de le de le tuner un petit peu pour pouvoir installer le matos vidéo pour pouvoir faire ce petit cowboy cast voilà c'est un peu à la bonne franquette mais on va voir un peu ce que ça va donner je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'alame le voilà plutôt plutôt sympa avec des finitions on sent que ça a été ça a été travaillé pour que ça là pour que ça tienne pour que ça tienne bien alors j'ai vu que c'était maximum 110 kg qu'il avait été testé dans les réglages donc il est garanti jusqu'à 110 kg c'est bien que j'ai un vélo maintenant je vais je vais pouvoir essayer de ne pas dépasser ces 110 kg là pour peu que j'ai un peu de matos sur le dos donc voilà si on regarde un peu à quoi il ressemble de plus près donc la fameuse courroie de transmission qui perd reprise reprise du live c'est mon application qui plante un peu mais juste je suis sur une version de dev sur mon iphone c'est possible que ça plantouille un peu est-ce que est-ce que ça revient ou pas faites moi signe dans les commentaires je sais pas si si le live a repris j'espère voilà sinon j'enregistrerai et puis vous me direz quoi plus tard vous me faites signe dans les commentaires si vous si vous voyez toujours ou pas si vous entendez est-ce que c'est toujours là ou pas ah cool merci pascal petit tour sur le ravel là je suis en plein milieu de je suis en plein milieu des champs donc je sais pas si je vais aller jusqu'au ravel maintenant on peut éventuellement je vais d'abord installer le envoyer que j'ai fait un j'ai fait un petit un petit pack avec mes bidouilles dji à y va mettre sur sur un petit piston le set up pour pouvoir qu'elle est on va faire ça tout de c'est reparti je sais pas pourquoi mon appli a planté c'est switcher d'habitude il me fait pas ce coup là j'espère que ça va pas trop cracher dans vos oreilles hop alors qu'est ce que je disais voilà j'espère que vous m'entendez bien normalement le micro est prévu pour et ça va pouvoir ça va pouvoir fonctionner je disais donc le monsting était plutôt sympa ça ça donnait une petite impression de déballage d'iphone c'est voilà un truc qui était marrant aussi c'est dès que l'application est connecté puisqu'il ya un qr code pour pouvoir connecter et paier est en fait le le vélo avec votre votre téléphone il fait tout de suite une mise à jour ça vous met dans l'ambiance ça c'est le côté tesla de la chose mise à jour de la de l'os alors je sais pas si c'est l'os directement du de la carte mère ou si c'est juste le soft de l'application mais grosso modo voilà c'est ça donne ça c'est plutôt chouette salut damien salut françois bonjour didier salut cédric voilà c'est c'est plutôt la prise en main plutôt sympa alors vous verrez aussi il ya une limitation à 25 km heure c'est la réglementation européenne qui qui l'oblige j'imagine que si on le met sur des rouleaux et que ça dépasse les 25 km heure ben on se retrouve sur une mobilette olivier couille squatter qui disait de pas faire le cowboy avec j'imagine que l'idée ne me contredira pas il ya moyen de l'unlocker à 30 km heure à vos risques et périls évidemment et le warning le signal aussi qu'est ce que je peux encore vous dire d'autre si ce n'est que il ya vraiment intérêt à faire gaffe sur les premiers tours de roue là je suis venu jusque jusque dans la campagne c'est assez bizarre de se retrouver limité à 25 km heure on sait pas aller plus vite en fait on peut pédaler plus fort puisque c'est un peu le principe du vélo c'est plus vous pédalez plus plus ça accélère plus ça vous aide mais vous pouvez pas dépasser les 25 km heure c'est pas plus mal en fait ça permet aussi éventuellement à des enfants de pouvoir pouvoir l'utiliser sans se retrouver avec une petite mobilette qui qui filerait sur la haute donc voilà je vais moi c'est l'occasion de tester aussi un peu le dispositif dites moi si vous continuez à m'entendre quand je roule si l'image est pas trop chaggy vous avez envie de vomir bah voilà vous me dites aussi évidemment le casque alors pour le coup j'ai pas de casque de vélo donc c'est mon casque de roller mais vaut mieux ça que rien si vous avez des questions n'hésitez pas je vais donc là je vais aller par là en face dans les champs je sais pas du tout ce que ça va donner ce petit dispositif de cowboy cast si ça si ça marche mais ça permettra de faire des petites balades voire même de faire des podcasts en roulant on va voir comment le vent va prendre dans le micro j'ai une petite bonnette sur le micro donc normalement ça devrait d'aller aller en route ce qui est vraiment impressionnant avec ce vélo c'est le c'est l'accélération qu'on a des premiers coups de pédale ça donne ça donne vraiment une chose de sensation de ouais c'est comme surtout les vélos électriques en fait mais là c'est vraiment progressif et comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de vitesse ça permet de vous laisser aller dès que vous êtes à 25 km à puis vous pouvez aller tranquillou qu'il ou donner un petit peu d'elle mais ça ça démarre on sent vraiment bien le sont vraiment bien l'accélération chaggy was a me was a me là c'est super sympa parce qu'on a on sent qu'on pédale donc à mon avis ça fait quand un peu de mouvement c'est pas plus mal c'est pas c'est pas complètement autonome mais en même temps on est quand même vachement bien aidé et où ça monte c'est encore pire c'est à l'impression de l'impression de juste de continuer à pédaler normalement et puis voilà pour le coup c'est pas super beau ça augure quand même des petites balades sympa la batterie elle est livrée full c'est pas plus mal donc il faut pas il faut pas attendre les deux heures et demie de recharge prévu pour pouvoir le faire la vidéo a pas l'air d'être trop trop dégueulasse en termes de en termes de mouvement pour la petite histoire c'est c'est dji aï qui qui prévoit un espèce de boucle comme ça une petite un petit dispositif sur un vérin hydraulique qu'on peut attacher sur un guidon de vélo il faut un peu par rapport au son est ce que vous m'entendez bien je vois que ça sature quand même un peu donc j'imagine qu'on doit quand même entendre le vent ou alors il y a un truc qui qui m'échappe parce qu'il y a quand même du vent là ça donne l'impression de prendre l'air bienvenue à la campagne mais c'est vraiment impressionnant le moindre coup de pédale en fait donne donne l'accélération donc c'est vraiment je pense qu'avec un vélo normal je serai déjà complètement essoufflé alors je sais que les fondateurs je sais pas s'ils sont avec nous tanguy j'ai vu j'ai vu adrien qui je vais switcher de la vue vers l'avant je sais que tanguy et adrien a regardé un petit peu ce matin le truc je sais qu'ils ont prévu ça comme comme un vélo de ville c'est pas c'est pas un vélo de campagne mais moi l'idée vraiment au départ c'était de me dire j'en ai marre mais plus que marre d'aller faire mes courses alors je sais pas je sais pas le mettre beaucoup plus loin malheureusement le vérin ne permet pas d'aller beaucoup plus loin du coup l'intérêt de pouvoir le mettre comme ça en frontal il est assez minime j'ai pas pris ma deuxième caméra avec la prochaine fois je le testerai avec la deuxième caméra que j'ai sur l'épaule et avec le petit dispositif qui me permet de le de le commander mais c'est un peu casse gueule je trouve pour pour la première fois ah salut adrien on entend le vent mais ça passe ça c'est cool parce que ça ça va permettre de faire des trucs assez sympa si vraiment faire des podcasts à vélo ça ça va être cool ça tremble au niveau du son ok si je deviens bloqueuse beauté je sais pas moi bloqueuse beauté c'est raté déjà ça je pense que c'est d'emblée non mais c'est au départ ils ont designé comme un vélo de ville moi ce qui là où j'en avais vraiment plus que moi c'est d'aller chercher mon pain à 5 km d'où j'habite et de devoir prendre ma bagnole pour faire ça je trouvais ça absolument ridicule je le faisais en roller deux fois de temps en temps mais la qualité des revêtements ici à la campagne pas génial génial je me retrouve avec des routes qui sont qui sont vraiment dégueulasses et en roller ça devient ça devient un peu casse gueule quoi tandis que là franchement c'est c'est un bonheur quand en trois coups de pédale je peux aller on va finir par l'appeler Antoine de Maximi j'irai rouler chez vous pas mal 58 non c'est génial dans les montées c'est juste impressionnant il suffit de donner deux coups de pédale et on est parti je pense que j'ai pu faire de vélo depuis très très longtemps et là pour le coup là pour le coup c'est vraiment impressionnant la capacité d'accélération qu'on peut avoir là je viens de monter sur une chaussée c'est cool parce qu'en fait quand on doit pas se qu'on a pas soucié de savoir si on aura les poumons ou les jambes pour tenir on peut commencer à regarder un peu le paysage et ça c'est sympa parce que non seulement je suis pas essoufflé donc je peux continuer à parler non je suis pas à Arlon Antoine voilà je suis à Egezé mon bled voilà je vais pas parler tout le temps non plus sur le ravel entre Egezé meueng ouais bah j'étais François je vais peut-être pas aller sur le ravel maintenant pas me faire flasher mais non mais justement il est bloqué à 25 tu peux pas aller plus loin que 25 même quand tu essaies de pédaler plus fort j'ai regardé avec l'application puisque évidemment l'application te donne ton kilométrage en temps réel ouais Egezé pau non c'est je pense aussi qu'un truc que je vais faire assez vite c'est aller m'acheter un bon antivol parce que j'ai pas de réflexe comme j'ai jamais été à tiens pour la preuve pour la première fois avec une bagnole sur la piste cyclable ça ça va être marrant aussi de les filmer tiens à la casinesta je vais aller pour et dans les bagnole qui sont garés sur la piste cyclable là c'est vraiment intéressant comme comme ça c'est sûr ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vélo et là pour le coup c'est de la balade c'est vraiment de la balade c'est très très chouette comme sensation il faudrait la deuxième caméra pour que je vous montre un peu là où on se trouve parce que c'est pas inintéressant de pouvoir un gazant de vélo à côté le plus difficile en fait c'est de se retrouver vélo c'est un truc ça fait super longtemps que je retrouver la bonne vieille sensation de foutre son bras à gauche pour pour traverser ça fait longtemps putain la sensation d'un coup de pédale sans forcer ça c'est qui ? ça c'est qui ? est ce que la taille est bonne écoute je pense que j'ai réglé la selle un peu bas je l'avais un petit niveau de sécurité qui permet évidemment de ne pas dépasser la sortie la sortie du tube forcément mais j'ai de la marge donc je pense que je vais la relever un petit peu sinon au niveau de la taille non c'est parfait c'est la selle est un peu dure alors il y a quand même un truc que je me suis dit pour le pour le téléphone ça aurait été intéressant d'avoir une attache une fixation qui soit déjà qui soit prêt à installer pour pouvoir installer son téléphone et ça c'est pas le cas c'est un peu con alors bon c'est bon que moi j'ai un peu le j'ai encore enfin j'ai le petit dispositif là pour pouvoir le calais mais ça c'est un truc à moi c'est une bideuille c'est pas livré il n'y a pas de kit d'attache du téléphone directement ça c'est un peu con un coup de pédale était parti c'est juste incroyable j'avais déjà eu cette sensation là en le testant à Namur c'est ça qui m'avait c'est ça qui m'avait tellement excité dans le fait d'avoir ce vélo c'est que le démarrage est tellement tellement simple et l'accélération est tellement linéaire que c'est téléphoné à vélo est-ce que c'est autorisé je sais pas il va falloir demander à olivier kusquator si c'est légal mais là pour le coup ce qui est non j'imagine que c'est pas c'est pas autorisé de téléphoner en conduisant mais j'ai les deux mains sur le volant quand même si la commune dégueusée pouvait réparer les trous dans la route ce serait pas mal aussi tiens ça bref bon bon je vais rester là pour l'instant je n'ai pas grand chose d'autre à raconter c'est c'est vraiment une chute expérience je suis assez je suis assez convaincu que ça va être ça va être bien utile on va pouvoir en tout cas moi je vais pouvoir aller au boulot avec puisqu'il est une autonomie de 50 km j'ai vraiment envie de tester le trajet pour aller jusqu'au créatrice parc à Mont-Saint-Guibert il y a 20 bornes 22 23 bornes donc normalement même l'aller-retour je devrais pouvoir le faire d'une traite sans devoir recharger bah je vous montrerai un peu ça la prochaine fois que je le fais et notamment la recharge de voir effectivement combien s'atteint quand on est à full batterie et qu'on va au bout quoi voilà l'application permet de verrouiller déverrouiller le le vélo de pouvoir aussi le déclarer voler le cas échéant et puis voilà c'est quand plein de plein de petites choses à découvrir dans l'usage mais je pense que on va bien se marrer et puis pourquoi pas essayer d'aussi aller jusqu'à la gare de jamblou qui est un peu plus loin pour apprendre le train à monter à bruxelles voire à paris avec voilà c'est un peu c'est un peu ça l'idée guillaume me froisse pas un muscle je t'emmerde guillaume je t'emmerde voilà à la prochaine ciao